Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie d'avance et nous connaissons votre service agréable, impecable et sympa. Merci, c'est Anis Blemur, vous remercie d'avoir un service sans taxe. Je vous remercie d'avance. Je vous remercie d'avance pour nous tous ceux qui nous connaissons. Nous connaissons l'avance pour nous. Nous connaissons l'avance pour nous. Nous nous dépendons de nous jusqu'à l'année dernière. Nous devons continuer de soutenir nous dans la clôture pour nous ne pas tomber ni dans l'alcool ni dans la drogue. Nous devons tous rappeler comment nous importants pour nous connaissons l'avance à la table et à la table. C'est facile pour nous commencer. Si nous sommes connectés sur Facebook, nous voyons les textes, nous partagez les informations et nous sommes bons exemples, nous devons nous aider. Nous c'est maman uni, anoué piché. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que ça la fait pour nous li fait sans condition li fait parce que yo considéré que y a un déte historique parce que si Venezuela son pays qui y a l'indépendance et bien Haiti joué l'adam, l'adam, l'adam l'adam, 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 l'adam et yo aprécie ça l'adam, l'adam, l'adam c'est que y a un déteur que le président Charles teman de nous c'est Fon Petro-Karibe li di nous par respect pour le pays li par le di nous sa pou nous fait parce que li fait nous confiance que comme leader légitime et élu que le président m'a été lié et bien l'ap fait pi bon utilisation de fonds a eu que possible l'adam un point que l'adam ajouté parce que j'aime nous toujours penser avec malheureux avec défavorisés c'est que Petro-Karibe a servi à des causes qui plus sociales sans le président le président Nicolas Maduro que c'est ce que nous voulons faire nous voulons faire nous voulons faire une différence pour nous aider ce qui ne peut pas gagner du tout ce qui ne peut défavoriser donc nous disons que nous mettons sur ça nous fais plusieurs rencontres et effectivement nous voulons que l'utilisation de la en termes de pourcentage l'aller beaucoup plus vers des causes sociales Ceux qui sont Petro-Karibe le ministre t'a apprécié un petit peu tempéries inquiétudes journalistes sur plusieurs secteurs qui t'a demandé est-ce que Petro-Karibe va pas le grand on ferait la donnée avec bien sûr le départ de Chavez comme on comprenait M. le Président après le ministre on se parlait de qui expression qui s'a quitté un petit peu idée pour les attivés des utilisations font Petro-Karibe sans qu'elle ne voulait pas qu'un directif Bon je n'ai accepté l'optimisation par rapport à la continuité du programme qui s'est Petro-Karibe sur Haïti mais en même temps moi je n'ai sauré en pile d'autres c'est pas que je souhaite mais le Président pensez à sauré l'utilisation même de ces fonds j'aurais pour mis sans dire là il y a un avantage pour vous qui défavorisez vous est-ce que vous parlez de vous aider à défavoriser c'est mettre dans nos conditions pour toujours besoin en plat non ou du moins est-ce que vous mettez dans nos situations c'est-ce que vous faites la création de richesse c'est-ce que vous avez opportunité pour vous de façon graduelle sortir dans une zone dangereuse pour vous monter est-ce que c'est ça qui fait parce que vous m'avez écrivé l'important pour comprendre le ou aide consacré vini yon program consacré sou haïti qui pa gan yon bat tabla dan ni que yon douan ou tout c'est le moment plus que jamais pour utiliser fonds ou même pour pas dépendant encore maintenant sou pas ren tete ou par rapont à struktur qui a mettez principes financiers qui a appliqué sou fonds etc pas de mes je drastique pour empêcher corruption pour fonds aller directement dans couche des favoris ou par le groupet alors on a noté que il y a plusieurs secteurs qui bénéficient de fonds sable récemment il y a plusieurs projets de développement de fonds pétrocaribé et par le programme de canalisation de captage de l'eau de travail qui pour déboucher canaux qui peuvent être que irrigations faites dans l'art de l'art 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 de de l'art qui allait dans infrastructures qui a fait n'importe point qui prévoit en viaduc et l'art qui passent actuellement et c'est l'utilisation fonds pétrocaribé qui fait l'art l'art qui est capable d'un développement durable donc vivant, l'opera un pays qui est la Norvège. Je dis, là, qui ont fond de réserve 400 billion de dollars, 400 milliards de dollars. Qui ça a offert? Je dis, puisque en bas terre, qu'on a puiser là, on joue, richesse ça qui est bon fini. On ne sait pas comment nous sommes capables de faire relance économique, on ne sait pas comment nous sommes capables de séparer bien ça, richesse pays ça. Mais ça a offert, ils rentrent dans des entreprises privées, créent entreprises, créent jobs. J'ai une garçon sur l'université, rapidement jouent par le côté plus placé, pour job, etc. Et puis qu'on est à la société. Pour y avoir une autosuffisance. Je veux dire, là, il faut nous travailler pour s'avouer l'autosuffisance. Nous ne pas carrer tout le temps pour nous demander, 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 demander. Et je veux dire, en termes de s'avouer les partenariats, les relations avec d'autres pays étrangers, sous 5-3 pays qui sont censés dire, appellent Haïti, Venezuela numéro 1. Oui, et je suis le président de connaître ça, dans la conférence des Nations Unies sur la reconstruction d'Haïti, il dit qu'on s'acquit que si la communauté internationale fait unanimité, surtout dont seul, il était justement cité à Cuba, à Venezuela, il pensait que malgré les divergences, il était reconnaître ça. Nous, rapidement, il faut se passer sur un séquestreur, qui impacte les papes gains, sur Haïti en particulier par rapport à l'indépendance, nous, au niveau de la coopération économique avec les États-Unis. de même pas belle. Et en plus de inquiétudes, parce que d'abord, il y a parlé de ça, il y a parlé de ça, il y a cut, il y a parlé de ça, il y a cost-kill, c'est-à-dire couper, tout dépend ce que vous trouvez, en parenthèse, qui n'est pas utile. Et, par exemple, il y a une attitude de ça, il y a un protégé, là, quand même, d'abord, ensuite, je pense à vous. C'est ça que vous avez toujours dit, Haïti, il y a une situation, pourquoi est-ce qu'il faut que nous garder comment pour nous rentrer dans ça, les réformes, comment nous rentrer dans ça, les restructurations, comment nous rentrer dans ça, les établis, un système étatique, pas étatique, non, pas gouvernemental, non, étatique, sur le long terme, c'est-à-dire la vie. Comment pays ça, qui a sorti dans une zone, dans une zone, malheureusement, et, mank de leadership, mank de volonté, parce que, comment y a qui veut, job bay national, job, en l'état, même, tout nè, qui ta à comprendre, ou pas, y a un idée, ou pas, qui a sa relève, ou un réflexe, de révolutionnaire, à ce qui a fait changer, bagaise, ou pas bon, pour faire ça qui bon, il faut déjà faire réservation, dans le passé, tout nè, entend que, y a vini, y a pâché, et puis y a vini, y a vini, y a vini, avec famille, proche, etc., et puis y a pâché, et y a vini, next. Y a pâché, y a vini, y a vini, je dis, y a la, il faut que nous commencez, y a un attitude révolutionnaire, changer l'autre des choses, pour que nous rentrons, dans lignée, des pays organisés. Un pays haïtien, toujours a dit, et si on a bien, de vous décourager, je n'ai pas envie d'en délit, mais je m'ai parlé de délit, quand même, pour qu'on peut rappeler, qui ça a payé, et qui ça, y a un patricoté. Y a un qui répéter, qui dit que, Haïti, il n'y a pas pu changer, il n'y a même pas pour aller, petit, petit, il n'y a pas pour aller. En termes de changement, c'est, on vous commencez, et une fois que vous commencez, il y a un esprit de parusseux, il y a un esprit de lâche, M. Pavlé pour une décision, qu'il faut, soit pour un tel pas fâché, nous parlons un tel là, Haïti, intérêt d'abord, Haïti, c'est haïtien. Les haïtiens, ne sont pas capables de bénéficier de pays qui sont un problème lié, d'où il faut que nous rentrons dans la route, ça a, par exemple, la façon de faire de Chavez pour arriver, faire venir de la Jodhia, dans le groupe de six des pays émergents, n'est-ce pas, de la force économique, dans le monde, y compris l'un de l'Indonésie et autres, ça veut dire que Haïti t'as supposé dans la même catégorie ça, je veux dire, à côté de nous, il y a un problème, ça m'a donné le parcours, surtout, on dit ça, on dit ça, par rapport à Haïti, à côté que nous, 60% de notre budget national qui dépend de l'extérieur, ça ou est, par exemple, je veux dire, à la Fela, il y a un poids sur le budget, toujours. Quand il y a 24 minutes dans Haïti, pourquoi faire? Je veux dire, il faut commencer à la série, à la série, et maintenant, pour nous, comment nous sommes capables de quitter davantage et pour nous faire davantage ça à la population, pour nous sommes capables d'avoir une relance économique qui fait dans un pays ça, pour nous sommes capables de bénéficier. Voilà. La partie de la révolution économique. Voilà. Merci, Théodore Vaminfo, pour la réflexion sérieuse. Merci d'être contribué et tout, afin que nous faisons des réflexions sur l'avenir de Petro-Caribé et puis tout mettre dans la perspective par rapport à l'événement de la semaine, le départ de Hugo Chavez. On peut rappeler qu'il y a une importante délégation qui a sorti en Haïti, président, premier ministre, ministre étrangère, qui pourra l'assister dans Caracas au funérail de Hugo Chavez, qui a fait vendredi dans Caracas, bien sûr, des leaders du monde entier a annoncé qu'il y a présent pour qu'il y a un grand hommage à Hugo Chavez. C'est ton autre édition d'Alentivion d'hier. Merci à nous tous qui ont été prêts à l'attention, merci à toutes les contributors qui ont été rends le programme que c'est possible. Bonsoir, à bientôt. Toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada